Quel est le prix à payer pour avoir des abdos et comment éviter d'en payer le prix? La perte de gras, c'est de loin l'objectif le plus populaire quand on parle de fitness. L'industrie du fat loss est une industrie immense parce qu'il y a de plus en plus de gens en surplus de poids, en surplus de gras et très peu de gens arrivent à le perdre, à avoir la composition corporelle qu'ils désirent et la maintenir. Parce que la majorité des gens vont commettre en fait cette erreur-là. C'est ça que je vais expliquer dans la vidéo, je vais expliquer comment prévenir ça. Avant de rentrer plus en détail, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que si on veut coter, on veut avoir des abdos, inévitablement, il va falloir qu'on aille à un déficit énergétique. Ce que ça veut dire, c'est que la quantité totale d'énergie que notre corps va utiliser va devoir être inférieure à la quantité totale d'énergie que notre corps va absorber de notre alimentation. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. C'est la base de tout. Là, il faut comprendre de quoi est constituée notre dépense énergétique. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont affecter la quantité d'énergie que notre corps va utiliser. Donc ici, on aurait toute notre dépense quotidienne. Une grosse portion, en fait la majeure portion de notre dépense va être notre métabolisme basal. Notre métabolisme basal, c'est la quantité d'énergie que notre corps va avoir besoin pour simplement maintenir ses fonctions vitales. On va parler de la respiration, du rythme cardiaque, du fonctionnement du cerveau, des organes, etc. Ça, ça va être directement relié à notre poids, notre âge, notre grandeur. Donc, c'est ce qui va affecter notre métabolisme basal. Plus une personne a une grosse masse, plus elle va avoir besoin d'énergie pour maintenir sa masse vivante. Donc, c'est la première chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le NEAT. Non-Exercise Activities Thermogenesis. Ça, c'est l'activité quotidienne qu'on va faire, les petits mouvements qu'on va faire au quotidien qui ne sont pas liés à de l'entraînement. Donc, par exemple, le fait d'être simplement debout au lieu d'être assis va augmenter notre dépense. Le fait de bouger plus, par exemple, je bouge avec mes mains comme ça, je dépense plus d'énergie. Si je suis quelqu'un de plus gestuel, par exemple, que dans une journée, je bouge tout le temps, je ne suis pas capable d'arrêter de grouiller, à la fin de la journée, je peux dépenser une quantité d'énergie significativement plus élevée que la personne qui ne bouge jamais, qui est très détendue, qui va rester assis, qui va regarder la télé, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir une grosse différence dans la dépense énergétique juste à cause du NEAT. Ensuite, on a la thermogénèse liée à l'alimentation. Parce que ce qu'on mange, il faut le digérer et ça va nécessiter une utilisation d'une certaine quantité d'énergie. Ça compte quand même pour une certaine portion de notre dépense totale. Donc, si on parle, par exemple, des lipides contenus dans notre alimentation, c'est ce qui va nécessiter le moins d'énergie à être digéré. Ensuite, les glucides vont nécessiter un petit peu plus d'énergie. Et vraiment, ce qui nécessite le plus d'énergie à être digéré, ça va être les protéines et les fibres. On peut parler de 20 à 30 % à peu près de l'apport calorique de l'aliment qui vont aller simplement en dépense énergétique juste pour être digéré. Donc, c'est pour ça que plus on mange, plus on dépense d'énergie parce qu'il faut dépenser de l'énergie pour la digérer. Mais au final, c'est sûr que plus on mange, plus on va avoir d'énergie disponible, par exemple. Mais ça, ça va compter pour une certaine portion. Et finalement, la plus petite portion, c'est l'exercice. C'est l'activité physique qu'on va parler d'aller courir, d'aller lever des poids, peu importe. Ça va compter pour une petite portion, en fait. On va parler peut-être d'un 10 %, peut-être plus pour un athlète qui s'entraîne énormément. Mais c'est vraiment une petite portion. Donc, il ne faut pas penser que juste avec l'entraînement, on peut tout changer quand on regarde « the bigger picture ». Puis, le métabolisme basal, on peut l'estimer quand même assez facilement. Bien que ce n'est pas super précis, c'est ce qu'on peut estimer le plus facilement. Ensuite, l'exercice, l'entraînement. On peut l'estimer aussi, la dépense énergétique liée à l'entraînement. Mais encore là, ce n'est pas très, très précis. Ceci dit, on pourrait mesurer ça avec des appareils qui pourraient nous donner quand même une certaine précision. Mais si on n'a pas accès à ces appareils-là, puis on va parler d'appareils qu'on va retrouver dans l'université, dans des hôpitaux, donc ce n'est pas accessible pour la majorité des gens, mais on serait déjà plus précis. Ceci dit, le NEAT et la thermogénèse liées à la digestion, ça, on ne peut pas le mesurer. Puis en fait, on sait que d'une personne à l'autre, par exemple, ça peut changer la quantité d'énergie qu'on est capable d'absorber de notre nourriture à cause du profil de bactéries qui va peupler notre système digestif, notre microbiote. Donc, on ne peut pas vraiment le savoir. Et ça peut se modifier dans le temps. Je vais en revenir un petit peu plus tard, mais par exemple, je pourrais manger un repas aujourd'hui et absorber une quantité X d'énergie et manger le même repas dans six mois et en absorber davantage. Même si le repas avait exactement la même quantité d'énergie. J'en arrive à ça bientôt. Donc, si on veut coter, il va falloir manger moins que notre dépense totale. Mais ça, ça peut fluctuer énormément. C'est ça qu'on va voir. Si une personne a pris du poids dans sa vie, généralement, les gens vont prendre du poids sur une très longue période de temps. Sur plusieurs années. Donc, si une personne a pris du poids sur dix ans, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un excès, par exemple, dans le temps des fêtes, dans certaines périodes de temps, la personne allait, mettons, prendre du poids, leur perdre, mais en garder un un ou deux livres. Et là, ça s'accumule au fil du temps, au fil des années. Et ce qui fait en sorte que sur dix ans, une personne aurait pris, par exemple, 40 livres de gras. C'est très rare que les gens vont vouloir perdre ce 40 livres-là sur dix ans. Mais si la personne le faisait comme ça, elle ne paierait absolument aucun prix de sa perte de gras sur dix ans. Ceci dit, généralement, on veut des résultats très rapides. Donc, on veut quelque chose de drastique. Qu'est-ce qui arrive quand on fait quelque chose de drastique? Qu'on diminue, par exemple, notre apport calorique très drastiquement d'un coup. Le corps va percevoir ça comme une menace. Parce que, qu'est-ce qui arriverait si on avait un déficit énergétique de 500 calories et que le corps ne s'adapterait jamais? Mais, éventuellement, ça finirait par nous tuer. Éventuellement, on perdrait de la masse jusqu'à ce qu'il ne nous en reste plus assez pour fonctionner et on finirait par mourir. C'est pour ça que le corps va s'adapter à ces déficits énergétiques-là. Donc, il y a trois façons qu'on pourrait dire différentes que le corps va s'adapter. Premièrement, il va se défendre. Si on réduit notre apport calorique drastiquement pendant une assez longue période, le corps va commencer à diminuer le métabolisme. Il va diminuer le métabolisme basal, mais ça va aussi faire en sorte qu'on va avoir tendance à diminuer notre NEAT. Puis ça, c'est inconscient. On ne s'en rend pas compte, mais on va prendre des décisions. On va juste moins bouger dans une journée. On va passer plus de temps assis. On va avoir tendance à privilégier des activités qui dépensent moins d'énergie. Donc, le corps va diminuer son métabolisme en réduisant le NEAT, mais aussi en réduisant le métabolisme basal. Ensuite, le corps va vouloir essayer de restaurer ce qui a été perdu. Ça, ça va être avec des changements hormonaux qui vont augmenter la faim et augmenter la capacité de stockage de graisse. Donc, ça va être une altération au niveau de la balance de leptine et de ghrelin. Ça fait qu'il va y avoir une diminution au niveau de la leptine et une augmentation au niveau de la ghrelin. La leptine est l'hormone coupe-fin, on pourrait dire, et la ghrelin va être l'hormone qui va simuler l'appétit. Donc, ce changement-là va faire en sorte qu'on va essayer de rechercher davantage de nourriture et on va se sentir moins rassasié quand on va manger. Parce que le corps va essayer de récupérer ce qu'il a perdu. Et finalement, le corps va essayer de prévenir ce qui est arrivé, prévenir cette perte-là pour ne pas que ça réarrive de nouveau. Donc, le corps va augmenter sa capacité de stockage en augmentant la sensibilité à l'insuline. Donc, on entend souvent parler de sensibilité à l'insuline, de perdre du poids, de perdre du gras. Ça augmente la sensibilité à l'insuline. Mais ce qu'on parle rarement, c'est que quand on n'a pas de sensibilité à l'insuline, qu'on est résistant à l'insuline, oui, c'est un problème pour le fonctionnement du corps, mais si notre sensibilité à l'insuline est meilleure, la sensibilité à l'insuline au niveau de nos cellules adipeuses est encore meilleure. Ce qui va faire en sorte qu'aussitôt qu'on va manger davantage, on va stocker plus facilement dans le gras. Et ça serait possible, chez l'humain, ça n'a pas été démontré, mais chez les rats, ça l'a été, mais le nombre de cellules adipeuses, quand on a une restriction calorique et qu'on remange rapidement, le nombre de cellules adipeuses peut augmenter en nombre très rapidement. Chez les souris, c'était en une journée, il y avait une nouvelle cellule adipeuse qui venait d'apparaître. Mais ça, ce que ça aurait comme impact, ce serait d'augmenter notre niveau basal, si on pourrait dire, de gréline, qui ferait en sorte que quand on retournerait à notre poids initial, on aurait davantage faim qu'avant d'avoir perdu notre poids. Ce qui ferait en sorte que si on écoute notre faim, on va manger davantage, puis on va devenir un peu plus gras qu'avant d'avoir commencé notre diète. Puis là, quand on va se sentir justement qu'on va être rassasié, puis qu'on ne sentira plus le besoin de manger, bien, on va être plus gras. Ce qui ferait en sorte que notre, si on veut, notre niveau de taux de gras normal serait plus haut. OK? Ce qui est un problème. Donc, on peut voir que tout ça, c'est la combinaison parfaite pour que, après avoir perdu notre gras, qu'on reprenne encore plus vite ce qu'on a perdu quand on va recommencer à manger normalement, mais qu'on soit encore plus gras qu'avant de commencer. Et c'est la raison pourquoi que les diètes drastiques ne fonctionnent pas. Quand les gens embarquent sur une diète, ils sont super heureux, ils vont partager ça sur les réseaux sociaux. J'ai perdu 5 livres cette semaine, 7 livres cette semaine. Wow, c'est fou! Puis là, 3 mois après, tu n'entends plus parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout repris, mais ils en ont repris encore plus. Puis là, ils vont rester comme ça jusqu'à ce qu'ils se tannent. Et éventuellement, ils vont faire une nouvelle diète. Mais là, leur set point est plus haut. Leur set point d'appétit et de taux de gras est plus haut. Là, ils vont reperdre, ils vont setter ça plus haut. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont juste reprendre de plus en plus de poids. Un coup que ça a été fait, si quelqu'un a fait ce cycle-là très, très, très souvent, ça va être long. OK? Fait que si quelqu'un est vraiment surpoids parce qu'il n'arrête pas de faire des diètes deux fois par année depuis 10 ans, ça va être probablement très ardu. Mais définitivement, il va falloir changer l'approche. Mais disons que c'est la première fois qu'on se prépare pour un photoshoot, par exemple, comme on est en train de se préparer, moi et mes clients. On veut se mettre en shape, le meilleur shape possible, mais ne pas en payer le prix par la suite. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire ce qu'on appelle un reverse diet. Il va falloir changer notre approche nutritionnelle pour vraiment y aller très graduel après avoir été, disons, à notre best et remonter très graduellement notre rapport calorique de façon à reprendre notre gras jusqu'à un taux de gras normal de maintien et ne pas engraisser davantage, passer ce point-là. Donc, c'est important vraiment de voir l'après, après la période de six packs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des abdos à l'année, mais des abdos découpés au couteau. Il y en a que génétiquement, ils sont capables. La majorité des gens, leur taux de gras de maintien normal n'est pas là. Donc, quand on veut retourner à la normale, ça va être très important de bien faire les choses pour justement éviter d'en payer le prix. Et ça, ça va être, il y a une augmentation graduelle de l'apport calorique au fil du temps et un suivi serré de ce qui se passe. C'est pour ça que c'est une très bonne affaire d'être suivi et d'être redevable à quelqu'un, surtout durant cette période-là, parce que c'est la pire période où est-ce qu'on peut déraper complètement et finir finalement pire qu'avant d'avoir commencé tout ça. Parce qu'on a notre appétit, on a notre volonté qui joue contre nous. Mais c'est pour ça que quand justement on se donne les outils, qu'on est redevable à quelqu'un, qu'on est suivi, bien là, on a moins de chances de déraper. C'est pour ça qu'on ne fait pas de programme de trois mois, par exemple, que la personne, en trois mois, elle se mettrait à découper. Parce que ce qu'on veut donner, c'est des avant-après permanents. Et si tu décides de faire un trois mois de sèche, tu t'engages dans un six mois. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un reverse diet. Puis après ça, un coup que le poids est maintenu, il faut s'assurer que ça ne continue pas à monter. Le trois mois pour se mettre en shape, en fait, est un six mois, mais en fait, c'est plus que ça. Parce qu'après le trois mois, ça a juste été le temps pour revenir à notre set point de body fat. Mais on ne veut pas réaugmenter davantage par la suite. Donc, c'est pour ça que quand on fait affaire avec des clients, c'est pour du long terme. Parce qu'on veut des avant-après permanents. Et c'est pourquoi qu'on a des avant-après permanents. Et qu'on voit nos clients avoir des résultats année après année. parce qu'ils ne tombent pas dans ce cycle-là d'avoir des résultats pendant trois mois, puis un an après, être pire. Réavoir des résultats pendant trois mois. Un an après, être encore pire que l'année d'avant. Et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, si vous pouvez partager, ça me ferait grand plaisir. Et je vous dis à bientôt.